Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous sommes invités à la table d'un riche gallo-romain d'Augusto du Nôme au deuxième siècle de notre ère. Il nous fait visiter sa demeure qui se trouvait dans l'actuelle rue de la Grille à Autun. Cette riche d'aumous a été en partie découverte en 1965 puis en 1990. Les fouilles ont révélé une salle de réception somptueusement décorée de marots de couleurs et d'enduits peints qui ornaient les murs de cette salle d'apparat. Lors de la fouille, le sol de cette salle, retourné et disloqué, reposait sur des hippocostes effondrés. Ce système de chauffage par le sol offrait un confort luxueux à cette pièce dont les aménagements nous sont encore inconnus. Le tapis de mosaïque qui constituait le sol, même s'il demeure incomplet, était constitué d'une trame géométrique au décor de swastika des carrés dessinés en lignes d'épines noires sur fond blanc et en tresses à deux bruns polychromes sur fond noir. La restitution du canevas de la mosaïque montre que ce décor géométrique incluait 5 panneaux. Trois d'entre eux représentent des personnages entourés de citations en grec. Ces trois portraits sont identifiés grâce aux textes constitués de tesselles noires sur fond blanc comme ceux des penseurs grecs Anakréon, Métrodore et Épicure. Le philosophe, vêtu d'un vêtement blanc à bande rouge au pli ocre brun, est assis sur un siège dont seul le dossier arrondi est représenté derrière lui. Son visage s'appuie sur les doigts repliés de sa main droite tandis qu'il tient un rouleau de l'autre main. Son visage est pensif, sa barbe est courte et sa calvitie prononcée. C'est la représentation courante du philosophe. Il s'agit de Métrodore dont le nom écrit en grec est visible en bas du panneau à droite. Une citation entoure le personnage. Du philosophe Épicure ne subsiste qu'un fragment. C'est un homme âgé à la barbe grisonnante surlignée de traits noirs. Le visage semble plus tassé que celui de Métrodore. Contrairement à ce dernier, son ample vêtement drapé est cerné de traits aux tesselles vert bleuté et son bras droit élevé. Le nom d'Épicure est inscrit en bas du tableau à gauche. Nous pouvons traduire l'inscription en lettres grecques. Il n'est pas possible de vivre avec plaisir sans vivre avec prudence, honnêteté et justice. Ni de vivre avec prudence, honnêteté et justice sans vivre avec plaisir. Le poète Anacréon est le plus abîmé des trois personnages. Il joue de la lyre entouré d'une inscription en lettres grecques empruntée à deux poèmes différents. Apporte de l'eau, apporte du vin garçon. Apporte-nous des couronnes de fleurs, allons, apporte, pour que je ne lutte pas contre Héros. Celui qui veut combattre, car cela se présente, qu'il combatte. Mais moi, donne-moi à boire, à la santé de mes amis, du vin miellé, garçon. Les citations et les portraits fonctionnent à l'unisson grâce au jeu des méandres décoratifs et font l'apologie de la modération à laquelle le sage doit s'exercer au quotidien, jusque dans ses plaisirs assumés. Cette mosaïque témoigne du retour à la culture grecque au début du IIIe siècle de notre ère et de l'hélénisme profond du propriétaire des lieux. Dans cette luxueuse salle de réception, notre hôte offre aussi à ses invités des nourritures spirituelles qu'il suffit de déguster, encore aujourd'hui, à travers ses messages s'inscrits dans cette unique et exceptionnelle mosaïque. Sous-titrage ST' 501